salut c'est martouf alors aujourd'hui il fait beau deux ans je chante c'est magnifique grand ciel bleu et donc je profite de l'occasion pour parler de la terre oui la terre ça peut être une belle boule dans le ciel bleu donc pourquoi je fais ça c'est parce que tout dernièrement le 19 mars nous avons fêté les 230 ans de la définition du maître oui cette unité de longueur que nous utilisons partout tout le temps tous les jours qui est un peu la matrice de ce monde chaque objet qu'on regarde il est fabriqué avec les dimensions métriques et d'où vient le maître et ben de la terre en tout cas c'est comme ça que ça a été défini en 1791 alors il ya toute une fable qui nous dit que l'histoire c'est qu'à la révolution française on a voulu détrôner un roi on lui a tranché la tête et comme les modulités de mesure étaient issus du pied du roi eh ben il fallait qu'on change d'unité de mesure qu'on prenne le maître une unité universelle qui n'appartient à aucun peuple aucune nation à si on arrête de se faire taper dessus de juste pour eux parce qu'on n'a pas le même pied que tout le bon alors j'ai bien enquêté là dessus ça reste une fable c'est totalement exclu c'est faux tu t'es pu à la fin enfin il ya quand même une histoire à la révolution française où il ya des gens qui ont défini une unité de mesure qui s'appelle le maître mais il ya quand même quelques bugs par ci par là alors je suis en train de préparer toute une étude que je publierai bientôt toute une jolie vidéo avec qui explique qu'un peu la réalité derrière le maître d'où ça vient pourquoi est-ce que on trouve le maître parfois dans des monuments qui ont plusieurs milliers d'années pourquoi est-ce que le disque de nébras retrouvé en allemagne qui représente le ciel en moins 1600 et date de cette période là pourquoi est-ce qu'il fait un mètre de circonférence et qu'à la même latitude à peu près on trouve stonehenge en angleterre entre allemagne nord de l'allemagne nord de l'angleterre sud de l'angleterre on a à des latitudes similaires stonehenge qui lui fait 100 mètres de circonférence et les deux sont des observatoires astronomiques la terre ok ok plein de choses on y reviendra bien plus tard mais pour le moment on va déjà parler quelle est la définition alors le il ya eu une commission qui s'est réunie on leur a proposé de définir une nouvelle unité de mesure et cette nouvelle unité de mesure c'est alléhant qui a proposé ceci à l'assemblée nationale et il a proposé lui qu'on utilise le pendule qui bat la seconde comme base de cette nouvelle unité de mesure mais voilà que la commission composé de cinq membres a rendu son rapport le 19 mars 1791 il ya 230 ans en choisissant une autre proposition il y avait trois propositions le pendule le quart du méridien ou le quart de la circonférence alors il ya tout un rapport qui fait 12 pages dans lequel il ya deux pages ont démoli l'idée du pendule qui bat la seconde et il ya deux lignes qui parle du quart du méridien qui a été choisi mais on sait pas pourquoi moi je me pose des questions alors déjà pour pouvoir ensuite présenter tout ce que j'aurai à présenter il faut déjà avoir les bases donc je vais déjà reprendre depuis le début qu'est ce qu'un méridien qu'est ce que la circonférence de la terre et tout ça tout ça donc ici au pamplemousse va me servir à ça donc la terre c'est la terre n'est pas une sphère non plus parce qu'elle est aplatie la terre a un axe si on voit ce qu'on appelle le calice et il ya des espèces de petits traits qui partent là qui font tous les quartiers alors tous les quartiers ça c'est le pôle nord et ça ça va être le pôle sud et ici d'un bout à l'autre en suivant la ligne des quartiers en fait c'est ce qu'on appelle le méridien alors faut faire gaffe parce qu'il ya 200 ans la définition du méridien n'était pas la même que aujourd'hui aujourd'hui quand on parle de méridien on parle de juste du pôle nord au pôle sud juste cette distance et quand on parlait de méridien il ya 200 ans c'était tout le tour c'est donc la circonférence polaire la circonférence qui passe par l'épaule parce qu'une circonférence équatoriale à la circonférence qui passe par l'équateur alors je vais dessiner ici ce sera plus simple donc hop on a un joli trait si donc c'est ici à méridien bosse je fais ça mieux hop 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 voilà là on a la circonférence la totalité sur tourner la planète ça alors il faut savoir que la terre elle tourne autour du soleil comme plein d'autres choses et ça s'appelle le plan de l'écliptique c'est là où toutes les planètes tourne on les voit toujours passer à peu près au même endroit quand on la carte depuis la terre et elle tourne sur elle même comme ça boum 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 en 24 heures c'est ce qui fait jour et la nuit on voit qu'elle est partie dans l'ombre et elle est partie à la lumière est en fait elle aussi un axe est penché elle est penché de 23 degrés et demi à peu près 23 45 ça bouge sur un cycle de 40 mille ans comme ça oui 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 tous les 40 mille ans il ya encore la précession des équinoxes ça c'est quand même un cycle qui fait comme une toupie quand elle n'est pas bien bleu 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 et ça c'est un cycle de 26 mille ans donc il ya plein de paramètres qui font que ça change un peu chose dans l'astronomie quand on regarde l'étoile polaire ben l'étoile polaire c'est pas toujours la même parce qu'elle peut changer donc c'est avec justement la précession des équinoxes espèce d'effet toupie ben on va pas pointer la même chose dans le ciel si on tourne donc pour revenir dans méridien ici on a le méridien pop 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 voilà maintenant je vais faire l'équateur l'équateur c'est tranché alors l'équateur c'est sympa c'est là où il n'y a pas de saison et ouais donc j'ai dessiné ici on voit même le croisement point zéro sur une sphère qui a aplati il est naturel d'avoir un équateur c'est normal parce qu'il ya l'axe puis ce truc qui tourne qui au milieu où on est le plus à l'extérieur c'est l'équateur par contre le méridien on ben c'est un peu arbitré 1 alors il ya différentes sortes de méridien les anglais les français qui sont tapés dessus pendant longtemps pour savoir qui était le méridien d'origine c'était le méridien de paris ou celui de greenwich actuellement c'est les anglais qui ont gagné en outil celui de greenwich mais voilà il pourrait y avoir plein d'autres méridiens de base pour compter les longitudes et longitude ça va déterminer quand on va dans un sens ou quand on va dans l'autre la latitude c'est l'angle qu'on fait on part du zéro qui ici est mon équateur et ensuite je monte ça va jusqu'à un angle de 90 degrés ici hop et là on a un angle de 0 et puis là on a un angle de moins 90 degrés alors la latitude en fait on peut faire des parallèles parce que des lignes parallèles alors si je fais ici je suis à 47 degrés là presque la moitié voilà alors là on voit il ya un angle 45 degrés en tête moi je suis à 47 donc c'est pas très loin et puis en fait on voit que l'axe est incliné si l'axe était tout droit on aurait toujours les mêmes saisons et comme l'axe de la terre est incliné on tourne ici on n'a pas la même chose et tourne d'un bout à l'autre là si le soleil est toujours d'un côté du même côté puis qu'on le tourne on fait tourner de l'autre côté ça c'est plus dur à présenter je représente avec une lampe une fois quand il fait nuit on verra super bien voilà il se trouve que la partie ici on met en avant une zone qui est plus grande de ce côté ici elle se retrouve de l'autre côté et ben c'est plutôt la partie du dessus qui est mise en avant donc il ya une partie d'un temps de l'année hop où on a du soleil et un temps où on en a moins parce que l'angle ici il est très faible c'est pas parce qu'on est plus près ou plus proche lorsqu'on est au mois de janvier en général on est le plus proche du soleil c'est pas le moment où il fait le plus chaud donc ça c'est les principes des saisons ici on voit que l'angle est très faible quand on atteint et donc le soleil il se lève il se recouche tout de suite après ça et puis on arrive à des fois au delà du cercle polaire donc c'est un cercle qui a un parallèle qui est aussi un peu plus haut au delà du cercle polaire et ben c'est un endroit où au moins une fois dans l'année il ya soit on voit pas le soleil soit il ya la journée qui fait 24 heures le soleil est là toute la journée donc voilà ça c'est un peu la base pour comprendre comment ça fonctionne les repères sur notre planète et il se trouve que justement après on peut choisir comme définition du maître ils ont choisi que c'était le quart du méridien donc si je replace mon méridien il est ici et de là jusqu'au mon pôle voilà cette distance ici c'est le quart de mon méridien parce que mon méridien dans la définition d'il ya 200 ans c'est tout le tour donc c'est le quart de la circonférence alors c'est théoriquement 40 mille kilomètres donc le maître mais en fait on a mesuré que plus précisément après coup on a 40 mille sept kilomètres et ses quarante mille kilomètres on divise par quatre donc ça fait dix mille dix millions de mètres et ensuite 20 et dix millions de mètres on divise par dix millions donc on prend le dix millionième parce que c'est un peu compliqué de mesurer à chaque fois que faire un truc mesure avec la une distance de la taille de la terre et donc on prend juste le quart du méridien le divise par dix millions et on obtient la distance de un mètre plus que ça distance qu'on a tous l'habitude voilà donc un mètre c'est un dix millionième du quart du méridien et cette définition ça aurait pu être une autre pourquoi un quart pourquoi pas un tiers pourquoi pas diviser par dix mais qu'ils adorent diviser par dix parce que on a changé le système décimal alors qu'avant on utilisait d'autres unités qui étaient avec des correspondances plus compliquées entre les pieds palmes les paumes les empants ça c'est un empant distance ça fait 20 cm maintenant il ya un lien avec le mètre ça fait cinq fois un cinquième de mètres 40 cm elle a coudé rien la paume la palme lampant et puis voilà puis là il ya une le nombre d'or à chaque fois comme échelle entre chacun des échelons cette ancienne unité et avec celle ci ben on utilise un système décimal donc le système décimal il arrive pour donc on choisit le quart du méridien mais il y avait aussi une proposition de choisir le quart de la circonférence l'équateur donc en mode vertical c'est le méridien au mode horizontal alors ils ont dit que c'était trop loin que le plus la france bon puis le fait que tous les peuples ne sont pas sur un sur l'équateur ce qui est vrai les gens qui habitent au nord ou au sud sont pas je suis en suisse pas sur l'équateur par contre tous les pays ont un méridien qui traversent la part une infinité après ben ils sont partis du principe que on pouvait mesurer un petit bout de ce cette distance et puis ensuite ben prendre celle qui est vraiment là surmonter à 45 degrés là à la moitié je peux extrapoler ici je mesure qu'un petit bout donc c'est ce que méchant et de l'ombre ont fait après qu'ils étaient mandatés tout d'un coup ils ont pris sept ans pour mesurer un petit bout entre dunkerque et barcelone et hop toc 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 il pensait qu'on pouvait extrapoler sauf que voilà comme mon agrume mais si on voit bien que si je regarde juste l'angle sur beau ciel bleu ici on voit que des fois ça fait des bosses des creux des bosses des creux a priori de loin c'est une ellipse de révolution effectivement révolution qui tourne pas la révolution française mais bon révolution à savoir que c'est ça tourne et on revient au point de départ on change les têtes on coupe les têtes puis en fait on change rien juste changer les dirigeants donc la révolution de la terre elle tourne et tourne on voit que c'est pas pareil donc en fait vouloir faire cette extrapolation comme ils le voulaient à l'origine une fois qu'ils ont duré ça ben ils ont remarqué qu'il y avait des erreurs et que c'était pas possible que l'hypothèse de départ que la terre était une sphère de révolution et pas un planétoïde avec des creux des bosses partout et donc en fait ça marchait pas et là je sais pas comment ils ont déterminé le maître parce que ils sont partis d'un principe qui fonctionne pas pour faire une mesure et ils ont quand même sorti quelque chose est ce que c'était une autre définition est ce qu'ils sont allés piocher plus loin dans le passé vu qu'on retrouve le digue de mes bras par exemple on trouve des murs un peu partout dans le monde les haches de pour ma punk ou qui font un mètre de haut peut-être que c'est du hasard peut-être que pas qui sont ces gens déterminés tout ça eh ben c'est ce que je suis en train de creuser alors c'est un sacré boulot en fait parce que plus j'en creuse plus et plus c'est bizarre parce que tous les gens qui sont intéressés à la métrologie et donc d'une unité de mesure pas ils ont souvent un lien avec les pyramides d'egyte bret mais comment est ce possible il ya des gars comme bourattini les mesurer la grande pyramide c'est le gars qui a inventé le terme de mettre le métro catholico une une unité universelle de mesure en italien ya newton qui s'est beaucoup intéressé à la grande pyramide car est utilisé les mesures de burattini pour pouvoir faire sa théorie de la gravité il était un peu déçu ce qui n'a pas trouvé exactement la valeur la coudée qu'on sait maintenant parce qu'avec ça il pensait pouvoir déterminer la circonférence de la terre newton ouais ce type de la gravité histoire de la pomme c'est l'histoire de l'orange ici ben ouais newton il s'était intéressé à ça il ya eu un de ses manuscrits qui a été vendu aux enchères au mois de décembre 2020 et à moitié brûlé parce que son chien avait fait tomber une bougie dessus et là dedans on voit toutes les recherches qu'il a fait là dessus c'est très intéressant mais voilà ça fait partie de ces mystères alors d'où vient cette définition du quart du méridien alors que tout le monde voudrait le pendule qui bat la seconde pourquoi le pendule qui bat la seconde il trouvait que la seconde c'est pas assez indépendant mais il se trouve que maintenant la définition du maître a changé et que maintenant elle dépend de la seconde donc la définition d'origine a été trahi mais on a défini la seconde autrement aussi donc voilà et en fait maintenant la définition si tu vas chercher sur wikipédia on va dire que définition du maître c'est pas le quart du méridien mais on va te dire que ça dépend de la vitesse de la lumière à la distance que partout la vitesse de la lumière c'est en mètres par seconde donc définir une distance en mètres par une vitesse de la lumière en mètres par seconde ça fait déjà un nombre où il y a une définition circulaire qui fait qu'on a un nom tout à fait arbitrait donc on a d'autres moyens pour trouver cette définition mais on retombe toujours sur celle d'origine avec les mesures d'origine qui étaient fausses dont l'hypothèse de base n'est pas possible mais où sont-ils allés chercher les mesures comment est-ce qu'ils ont trouvé et défini ce maître qu'on utilise tous les jours voilà c'est toutes les questions auxquelles on va répondre ces prochains temps en attendant tu peux aussi relire ma vidéo sur la géométrie sacrée ce qui explique déjà pas mal de principes de base qu'on va aussi pouvoir utiliser allez garde l'esprit ouvert on découvre plein de choses comme ça ciao ciao